On passe maintenant à la revue de presse internationale. Qu'est-ce qui fait la une des journaux dans le monde, Hélène Frat ? C'est la Centrafrique notamment, où les électeurs votent aujourd'hui pour élire leur président et leurs députés. Ce scrutin est présenté comme un premier pas vers la paix dans un pays qui vient de traverser, on le sait, presque trois ans de violence entre chrétiens et musulmans. C'est ce que rappelle Libération, qui évoque un processus électoral qui tient de la quête du Graal pour les Centrafricains. Des élections à marche forcée, voulues par une communauté internationale, France en tête, désireuse de tourner la page malgré l'insécurité et les difficultés logistiques à Bangui. Les habitants disent qu'ils sont fatigués, mais qu'ils veulent effectivement voter pour la paix, au point de se surprendre à espérer. Un sentiment presque oublié après trois années de crise, initié, on s'en souvient, par un coup d'État contre le président Bozizé. Coup d'État de la Séléka, une coalition majoritairement musulmane, rappelle Libé. Le Figaro, quant à lui, explique qu'un scrutin réussi permettrait aussi, à la France de venir enfin, de voir, enfin, le terme d'un engagement qui lui coûte très cher, l'opération Sanguerris. On jette un oeil maintenant à la presse belge, parce qu'en Belgique, la police a annoncé l'arrestation de deux personnes, soupçonnées de préparer des attentats à Bruxelles pour le 31 décembre. D'après le soir, le commissariat et la Grand-Place de Bruxelles auraient été visées. L'arrestation de ces deux suspects met-elle pour autant un terme à la menace ? Interrogé sur la possibilité d'annuler les festivités prévues demain soir, le bourgmestre de Bruxelles répond qu'il ne veut pas décider trop vite de tout annuler pour que l'on dise après qu'il n'aurait pas dû le faire, ni ajouter à la psychose de la population qui, on s'en souvient, avait déjà dû rester calfeutrée à la fin du mois de novembre. S'agissant des deux hommes qui viennent d'être arrêtés et qui ont été arrêtés, la Libre Belgique, qui reprend là une info de la RTBF, parle de deux hommes originaires de la ville d'Anderlecht, domiciliés dans le même quartier, dont l'un aurait déjà été connu des forces de l'ordre pour des faits de vandalisme. Les deux suspects, qui seraient âgés de 27 et 30 ans, se connaîtraient et feraient tous les deux partie d'un club de motards de la capitale, les Kamikaze Riders, un gang dont le nom aurait déjà été cité dans des affaires de départ en Syrie. La Syrie, où l'organisation État islamique, vient de subir plusieurs revers ces derniers jours et ces dernières semaines. Et du coup, ça semble avoir conduit l'organisation à intensifier ces opérations en Turquie, notamment des assassinats. Et de la guerre secrète que le groupe djihadiste mène sur le sol turc a conduit effectivement à l'assassinat dimanche de Nadjiz Gherf, un journaliste syrien de 38 ans, opposé à la fois au régime de Damas et à l'organisation terroriste. Il a été exécuté par balle à Gaziantep, c'est dans le sud de la Turquie, alors qu'il venait d'obtenir un visa pour la France, d'après Le Monde, qui rapporte que son assassinat a pétrifié la petite colonie d'intellectuels et de journalistes syriens qui s'est exilés dans cette ville turque, avec évidemment des dizaines de milliers d'autres réfugiés. On a tous très peur, confie Zoya Bostan, employée d'une radio syrienne basée à Gaziantep. On a le sentiment que l'élimination des journalistes opposés à l'organisation devient systématique. Je la cite à la fin du mois d'octobre. Deux militants du collectif Raqqa se fait massacrer en silence, avaient déjà été exécutés dans un appartement de Sandlurfa. C'est une autre ville du sud de la Turquie. Au milieu de ce mois-ci, un autre membre de ce même collectif, qui révèle grâce à des informateurs secrets les dessous du califat autoproclamé, a également été tué par des hommes masqués dans la région d'Idleb, en Syrie. L'année 2015 qui s'achève aura donc été marquée par l'omniprésence de cette menace que représente l'organisation État islamique. Qu'en sera-t-il en 2016 ? Dans le dessin de Luodje, publié par Dochenadelli, on voit la nouvelle année être l'objet d'une fouille très serrée après être passée sous un portique de sécurité. Sans surprise, 2016 sera donc encore placée sous le signe de cette menace djihadiste qui puis, je semble dire, la vieille année 2015. Voilà pour la mauvaise nouvelle. Il y en a-t-il d'autres ? Me demanderez-vous, à vous de juger. The Daily Beast, qui a regardé dans sa boule de cristal, annonce une année 2016 totalement dingue, je cite, du moins pour ce qui va toucher la politique américaine. D'après le site, Donald Trump aurait de bonnes chances de remporter la primaire républicaine. Ça, c'est une prédiction assez risquée. À l'inverse de celle qui concerne la primaire démocrate, très probablement remportée par Hillary Clinton, donnée également victorieuse dans le cas d'un éventuel face-à-face avec Donald Trump. Donc, on prend les paris. On verra cela. Merci beaucoup, Hélène Frade. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada